Je vais tout vérifier parce qu'en fait, comme j'ai trop avorté, j'ai peur de ne plus pouvoir tomber enceinte. C'est plus en bas parce que moi, je suis quelqu'un de très fertile. Je suis tombé six fois enceinte et moi, vous savez, je ne prends pas de contraception en faisant attention. Parfois, dans la vie, il ne faut pas hésiter à être gêné. J'en ai vu des gens à l'aise, mais des gens qui prennent leur téléphone pour dire que personne ne leur demande que dans leur corps, il y a plus de MST que de sang. Il n'y a qu'en 2023 que tu peux voir ça. Et je ne te parle pas de petite MST. Elle, comment elle parle, il doit y avoir des champignons sauvages qui poussent dans sa schnèque. Il y a plus de champignons que dans le village des Ch'tronf. Mais grâce à Dieu, des golemons finis à la piste comme toi ne se reproduisent pas. Le pire truc qui puisse arriver à la société en ce moment, c'est un enfant de Maéva Guénam. Déjà, il parle d'avortement comme moyen de contraception. Laisse ça au professionnel, Maéva. Il n'y a pas un caca à aller bouffer à Dubaï là ? Parce que tu dis beaucoup de merde, mais tu es peut-être meilleur quand tu la manges. Elles ont réussi à banaliser la bêtise, la nudité et maintenant l'avortement genre. Ces golemons d'influenceurs, ils vont toujours de plus en plus loin. Bientôt, ils vont dire, en vrai, le sida, ça va. Non, ça va. Tu n'es pas obligé de dire à ton partenaire que tu as le sida. C'est quoi ça ? Elle a dit, je suis tombé six fois enceinte en mode normal. Son intonation, elle n'a même pas changé. Rien ! C'est quoi, on est des gynéco ? Pourquoi tu viens nous raconter tes histoires de U comme ça ? Tu sais quoi, tu dis ça à tes potes en privé, ça ne dérange pas. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais dire ça devant des millions de gens, la majorité des filles très jeunes. Soit c'est de la bêtise, soit c'est de l'irresponsabilité. Je te laisse choisir quand tu aurais fini de regarder la définition. T'es ma, comment elle le dit ? Comme j'ai trop avorté, j'ai peur de plus pouvoir tomber enceinte. En mode, elle a dépensé tous ses crédits. Six avortements à 25 piges, toi aussi. C'est quoi, tu vises la carte de fidélité avant les 30 ans ? En fait, il y a trop de trucs problématiques dans cette vidéo. C'est quoi que tu appelles faire attention quand tu kenes sans contraception déjà ? Genre, avant les préliminaires, tu te laves les mains ? Comment tu peux kenes sans protection et sans contraception et faire attention ? Là, ce que t'es en train de dire, c'est comme si tu sais qu'il pleut. Tu sors sans parapluie, mais tu te plains quand même d'être mouillé. Alors, je suis tombée six fois enceinte. Et moi, vous savez, je prends pas de contraception. Mais tu vois, c'est ça qui me vénère déjà. Comment tes abonnés sont censés être au courant de ça déjà ? T'as le droit de garder une vie privée ou t'es obligé de nous faire une mise à jour des positions dans lesquelles ton gars t'a soulevé ? La contraception, c'est propre à chacun. Mais viens pas influencer les futurs choix des petites filles qui te regardent. Parce que toi, tu comprends pas. Et nous aussi, on arrive vraiment pas à le comprendre, mais t'es un exemple pour elle. Elle suive ta vie et elle kifferait l'avoir. J'ai jamais vu quelqu'un parler d'avortement avec autant d'imbécilité. Maeva, conseillère au planning familial, le taux de naissance, il triple. Y'a pas un papier qu'on peut signer, là, pour l'empêcher d'enfanter ? Ok, on choisit pas ses parents, mais doucement, quand même. Le petit, il est pas encore né, il se rend compte qu'il est dans le ventre de Maeva Guénam, il se met à fumer des clopes. Parce que oui, dans son ventre, il y a un tabac. Parler de contraception, d'avortement, c'est un métier. C'est pas parce que t'as pas de vrai métier que tu dois t'inventer une vie. Genre, je revois sa vidéo dans ma tête, je me dis que même dans les sketchs des inconnus, les personnages, ils sont pas aussi cons. Et parlons toutes détentes, comme si avorter, c'était comme aller faire du shopping. C'est ça qui me rend ouf. Elle a de l'argent pour les sacs élevés, mais apparemment pas pour les préservatifs. En fait, tous les influenceurs, ils nous poussent à bout pour nous montrer à quel point c'est des dangers publics, mais que personne ne va rien faire. 25p, je t'explique à des meufs plus petites que toi que, bas les couilles de la contraception, si tu fais attention, tu vas avorter 3-4 fois, mais c'est rien. Ça doit plus jamais passer, ça. Et après avoir dit qu'elle a avorté 6 fois, elle place quand même. Moi, franchement, j'aimerais trop avoir un bébé. Non, quand t'es influenceur, c'est dans ton contrat. Si tu sors des phrases cohérentes, à tout moment, tu peux mourir. La mif, à quel moment c'est parti en couille ? À quel moment ils se sont dit que raconter leur histoire de fesses devant des millions d'inconnus, c'était normal ? Si, c'est normal pour les autres, nous, on va plus jamais laisser passer ça. Pour que la chaîne continue d'exister, mets un like, follow et partage les vidéos. T'as mes réseaux dans les commentaires. C'était Aboufolé. Vamos !